Salut à tous, c'est Naturama et aujourd'hui on va vous apprendre à bien sécuriser votre feu. Voilà, donc avec une technique très connue qui est super utile, donc on va tout de suite commencer. Voilà, donc vous connaissez sûrement cette astuce qui est donc de faire un cercle de feu. Donc c'est sûrement la plus connue de toutes les astuces, mais c'est aussi la meilleure. Voilà. Donc vous aurez besoin de pierres, donc nous on est déjà allé les chercher, ça nous économise du temps. Voilà, dans la forêt ou si vous êtes près d'un ruisseau, il y en a pas mal. Donc faites quand même un bon tas, selon la taille que votre feu aura. Voilà, donc si c'est pour un petit feu, faites minimum un diamètre de cercle de 30 cm, et si c'est un plus gros feu, minimum 60. Voilà, et aussi d'un endroit pour faire votre feu, ça logique. Voilà, donc déjà il va falloir balayer la zone pour pas qu'il y ait des petites brindilles autour, donc surtout si c'est sec, pas que les brindilles qu'il y a autour, elles prennent. Et voilà, donc avec votre pied, ou ratissez comme ceci. Voilà, ratissez de l'endroit où il y aura le feu, donc nous on va faire un feu à peu près gros comme ceci. Voilà. Donc on enlève toutes les petites herbes, les petits bouts de bois et tout qui sont tombés depuis le temps. Voilà, et on vous reprend dès qu'on a bien balayé. Voilà, donc on a bien balayé toute la zone où on va faire notre feu. Donc si vous faites un cercle, commencez le feu au centre, donc ça veut dire qu'il va devoir s'étaler sur à peu près 50 cm, le nôtre, donc c'est quand même un bon feu. Voilà, et du coup on va tout de suite commencer à installer les pierres tout autour. Donc nous on a pris beaucoup de pierres parce que c'est un grand feu, et en fait il faut disposer les pierres en cercle autour de la zone où vous avez balayé. Donc là par exemple, je les mets tout autour, pas la peine de trop les coller, c'est pas grave s'il reste quelques espaces. Voilà, donc c'est assez rapide et simple à faire. Je vous conseille juste de prendre des assez grosses pierres, ça bougera moins en fait. Surtout si vous êtes sur un terrain pas super plat, elles ne rouleront pas. Donc on vous reprend dès qu'on a fini de faire le cercle. Voilà, donc le cercle de feu est fini, donc vous voyez d'un bon diamètre. Et maintenant que vous avez sécurisé le périmètre de votre feu, il vaut mieux avoir un peu d'eau à disposition au cas où... Voilà, donc si vous l'avez pris dans un ruisseau ou de votre maison, donc après prenez l'équivalent d'eau, parce que c'est un gros feu, prenez beaucoup plus d'eau que si c'est un plus petit feu, et on verra dans d'autres vidéos comment bien éteindre son feu. Voilà. Donc grâce à cette technique, votre feu ne risquera pas de se propager autour, comme ça nous est déjà arrivé. C'est assez stressant de voir tout s'enflammer, surtout quand c'est sec, ça brûle assez rapidement. Donc il faut savoir réagir vite et c'est pas vraiment pratique quand on a un feu à gérer. Alors qu'avec cette technique, vous êtes concentré sur votre feu et il risque rien d'arriver de dramatique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à lâcher un j'aime ou un commentaire. Et aussi si vous avez d'autres idées de vidéos ou de tutos, on vous le fera. Et n'oubliez pas, on a aussi une page Facebook. Donc on y annonce à l'avance nos sorties de vidéos avec des photos. Et il y a aussi plein justement de photos exclusives de nous et tout. Voilà. Donc nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501